bonjour chers élèves dans cette vidéo je vais corriger le concours d'accès à l'eum 6 ss faculté de médecine l'année 2015 bien sûr mathématiques l'ancien régime et se base sur dix questions pour chaque filière ce qu'il ya il y avait trois concours un concours pour la médecine deuxième épreuve pour la dentaire et troisième pour la pharmacie ici je vais corriger uniquement le concours de l'accès à la faculté de médecine la question numéro un on vous demande de domaine donc pour le domaine vous avez directement vous pouvez prendre les conditions quelles sont les conditions d'existence de ma fonction f il faut que l'1 de x plus 1 soit définie ça veut dire x plus 1 strictement positif et le dénominateur différent de 0 ça me donne la condition x supérieure à 1 moins 1 et vous avez l'n de grand x différent égal différent de 0 équivalent grand x différent de 1 donc ce qui est à l'intérieur doit être différent de 1 car l'n de 1 c'est 0 et ça vous donne x différent supérieur différent pardon de 0 c'est différent de 0 différent de 0 et ça vous donne ça vous donne directement le domaine de définition définition donc deux conditions x supérieur strictement moins 1 supérieur strictement moins 1 donc il y a des conditions et des cas que je peux éliminer ça contient normalement moins l'infini jusqu'à 0 donc ça c'est à éliminer x supérieur à moins 1 et supérieur à 0 ça veut dire c'est l'intervalle de moins 1 jusqu'à plus l'infini et éliminer le 0 donc deux intervalles moins 1 0 au vert union 0 plus l'infini donc la bonne réponse c'est c la question 2 la question 2 je vais calculer une limite et avant de calculer cette limite je calcule la limite en 1 de ce qui est à l'intérieur ça veut dire de 2x carré moins 3x plus 1 sur x au carré plus 6x moins 2 je remplace ça donne 2 x 1 au carré moins 3 x 1 vous pouvez remplacer directement sur 1 au carré plus 6 et plus 6 et plus 6 moins 7 ici pardon moins 7 ça va donner ici 3 moins 3 c'est 0 7 moins 7 c'est 0 c'est une forme indéterminée et je vais appliquer la règle de pétale la règle de pétale c'est quoi cette limite elle est égale à la limite des rapports des dérivés donc si vous avez la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a égale 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini et si les deux fonctions sont dérivés et si les deux fonctions sont dérivables au point a alors cette limite elle est égale à la limite des fonctions dérivées c'est à dire g prime f de f prime de a sur g prime de a je dérive x carré 2x fois 2 c'est 4x moins 3 ça c'est 2x plus 6 et je remplace 4 fois 1 c'est 4 moins 3 ça donne 1 sur 2 fois 1 plus 6 finalement elle va me donner 1 sur 8 une limite finie donc la limite lorsque x tend vers 1 de la racine de ce rapport moi je suis obligé d'écrire mais pour vous vous pouvez passer à la racine directement 3x plus 1 sur x carré plus 6x moins 7 c'est la racine de 1 sur 8 c'est 1 sur racine de 8 racine de 8 8 c'est 4 fois 2 donc c'est 1 sur sur 2 racine de 2 je multiplie par racine de 2 en bas ça donne 2 fois racine de 2 au carré c'est 2 fois 2 c'est 4 donc la bonne réponse c'est b je passe à la question la question 3 la question 3 dans la question 3 vous avez une équation en exponentielle l'exponentielle 2x moins l'exponentielle 2x 2x moins 6 supérieur égal à 0 et vous savez que l'exponentielle 2x le taux au carré c'est l'exponentielle 2x donc ici ça va me donner l'exponentielle 2x au carré moins l'exponentielle 2x moins 6 supérieur égal à moins 2 4 c'est x égale normalement 2 et je vais essayer de prendre ce qu'il y a des solutions là donc je pense que je peux avoir x égale 3 vous avez 3 au carré moins 3 moins 6 ça donne 9 moins 9 c'est 0 donc c'est factorisable si x moins 3 facteur de x plus 2 ça c'est une technique qu'on peut avoir donc l'équation il devient l'exponentielle 2x moins 3 facteur de l'exponentielle 2x plus 2 supérieur égal à 0 on sait que l'exponentielle est toujours positive donc ça c'est positif et par équivalence ça me donne l'exponentielle moins 3 supérieur égal à 0 ça veut dire l'exponentielle 2x supérieur égal à 3 et ça me donne x supérieur égal ln de 3 n'oubliez pas ici que le domaine de cette équation c'est l'ensemble r car l'exponentielle est définie sur r et le domaine ça sera ln de 3 jusqu'à plus l'infini ça c'est moins l'infini donc ln de 3 supérieur égal donc c'est fermé donc c'est là c'est le choix d après il y a la question numéro 4 l'équation ln de x égale à x moins 2 admis une seule solution alpha entre 0 et 1 admis une seule solution alpha entre 1 et 1 admis deux solutions on n'admet pas deux solutions on admet trois solutions donc cela pensez au théorème de valeur intermédiaire soit sur l'ensemble r sur un intervalle bien déterminé ou bien sur un intervalle fermé comme ce cas sur l'intervalle 0 et 1 et c'est sur l'intervalle 1 donc je vais poser f de x égale ln de x moins x moins 2 ça veut dire f de x égale 0 f de x égale 0 ça vous donne ln de x égale x moins 2 et pour cette fonction son domaine son domaine c'est l'intervalle 0 plus l'infini donc il n'y a pas question d'avoir des solutions négatives et je vais calculer la dérivée f' de x c'est la dérivée de ln de x moins la dérivée de x moins 2 et ça va me donner 1 sur x moins 1 et je réduis au même dénominateur ça me donne ici 1 moins 1 x et je peux dresser un tableau de signes parce que ça c'est positif c'est à dire pour déterminer l'image d'un intervalle ou bien de pouvoir les variations de ma fonction f f de x il y a deux bases c'est une fonction logarithme et ça nous l'ont 1 voilà plus l'infini vous avez le 1 moins x le coefficient de x c'est négatif donc à droite c'est négatif à gauche c'est positif et ma fonction elle va croire elle croire et après elle décroît le f de 1 f de 1 je calcule f de 1 f de 1 c'est ln de 1 moins 1 moins 2 ln de 1 c'est 0 ln de 1 c'est 0 donc 0 1 moins 2 c'est moins 1 avec donc elle est égale à 1 de 1 égale 1 et je vais voir ici donc vous avez f de 1 c'est 1 il est positif la limite en plus l'infini la limite en moins l'infini si je vais voir sur l'intervalle par exemple 0 1 sur l'intervalle 0 1 ouvert en 0 admis une solution alpha et alpha entre 0 et 1 je calcule maintenant limite je suis intéressé par la limite ici limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif c'est la limite en 0 positif de ln de x moins x plus 2 celle-ci c'est moins l'infini ça c'est 0 donc c'est moins l'infini donc f de l'intervalle 0 1 l'intervalle 0 1 c'est c'est quoi c'est l'intervalle moins l'infini 1 et dans moins l'infini 1 est-ce qu'il y a moins l'infini 1 il va normalement ici moins l'infini 1 il contient 0 donc il y a un 0 ici ce 0 il peut il a une seule solution que je l'appelle alpha donc sur l'intervalle 0 1 sur 0 1 il y a une seule solution sur l'intervalle 0 1 une seule solution alpha telle que f de alpha bien sûr égale à 0 et si je prends f de alpha égale à 0 ça me donne logarithme de alpha égale à alpha moins 2 donc la bonne solution c'est la bonne réponse c'est A après je vais passer à la question 5 la question 5 c'est une intégrale donc je rappelle un peu les intégrales sont sans borne ce sont des primitifs U' sur U U' sur U normalement c'est pas DU il peut être l'intégrale et je peux les donner ici U' de X sur U' de X D X c'est elle est de valeur absolue de U' de X plus une constante et vous avez aussi U' de X sur U' de X le taux carré D X c'est aussi c'est moins 1 sur U' de X plus une constante donc vous avez une intégrale l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur X carré plus 8X plus 16 D X vous pouvez remarquer si je dérive bien sûr le dénominateur ça donne 2X plus 8 il n'y a pas 2X plus 8 mais il faut remarquer que X carré plus 8X plus 16 16 c'est 8 au carré donc c'est X plus 4 le taux au carré X carré plus 2 fois 4 fois 8 fois X plus 16 donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de quoi ? du X plus 4 au carré et qui est la dérivée du X plus 4 c'est 1 la dérivée du X plus 4 c'est 1 dX donc une primitive c'est quoi ? c'est c'est moins 1 sur U U ce qui est au-dessous du carré c'est X plus 4 entre 0 et 1 et je calcule maintenant ça donne moins 1 sur 1 plus 4 moi avec moi ça donne plus 1 sur 0 plus 4 donc c'est moins 1 sur 5 plus 1 sur 4 le dénominateur commun c'est 20 c'est moins 4 moins 4 plus 5 sur 20 donc c'est 1 sur 20 donc la bonne réponse c'est B la question Q6 vous avez UN suite arithmétique c'est les deux raisons R alors vous avez UN égale en général c'est UP plus N moins P fois R et on peut avoir soit UN égale U0 plus NR ou UN s'il commence par le premier terme U1 N moins 1 N moins 1 fois R donc il y a deux choses ici on vous donne une suite arithmétique on vous donne U2 U2 égale moins 5 et U6 égale moins 6 je vais essayer de voir et on vous demande le premier terme c'est à dire calculer U1 c'est ça la question donc vous avez U6 égale U2 plus 6 moins 2 fois R donc U6 moins U2 égale 4 R et R ça sera U6 U6 c'est combien U6 c'est moins 6 U6 moins U2 moins U2 ça veut dire plus 5 sur 4 donc la raison c'est moins 1 sur 4 et maintenant je vais trouver U2 U1 vous avez U2 c'est quoi c'est U1 plus R ça veut dire U2 U2 c'est donc U1 c'est U2 vous pouvez prendre U2 moins R directement ça vaudra U1 U2 c'est combien U2 c'est moins 5 plus un quart ça veut dire c'est moins 4 fois 5 c'est moins 20 plus 1 plus 1 le taux sur 4 et ça va vous donner moins 19 sur 4 ça c'est une méthode directe vous pouvez avoir autre méthode mais parfois lorsque je tâtonne je perds beaucoup de temps que la méthode directe donc là mon réponse c'est moins 19 sur 4 vous avez les suites pour les suites Q à la puissance N il converge vers 0 dans le cas c'est Q entre moins 1 et 1 ça c'est en général et il diverge vers plus l'infini c'est Q est supérieur à 1 et n'a pas de limite n'a pas de limite c'est Q est inférieur ou égale à moins donc je vais chercher la limite lorsque N tend vers plus l'infini de la suite 7 à la puissance N plus 1 plus ce sont des fonctions exponentielles de base 3 et 7 7 à la puissance N moins 3 à la puissance 3 N plus les limites normalement dans ce cas là je vais calculer la limite et je vais factoriser par donc 7 à la puissance N plus 1 c'est quoi c'est 7 à la puissance N fois 7 donc je factorise par 7 à la puissance N en haut ça me donne 7 plus 3 à la puissance N sur 7 à la puissance N en bas la même chose 7 à la puissance N moins 3 à la puissance N plus 1 sur 7 à la puissance N 3 à la puissance N plus A c'est 3 à la puissance N fois 3 aussi je factorise pardon je factorise il me reste 1 moins et après je simplifie je simplifie par 7 à la puissance N qu'est-ce qu'il me reste normalement ici vous avez 3 à la puissance 1 sur 7 à la puissance N c'est 3 sur 7 à la puissance N il converge vers 0 car 3 sur 7 il y a entre moins 1 et 1 vous avez 7 3 à la puissance N plus 1 sur 7 à la puissance N c'est quoi ? c'est 3 fois 3 sur 7 à la puissance N ici il converge aussi vers 0 donc celle-ci je peux ajouter une ligne c'est pour vous expliquer mais ça sera 7 comme limite donc 3 sur 7 à la puissance N j'explique je suis obligé d'expliquer moins 3 fois 3 sur 7 à la puissance N elle converge vers 0 converge vers 0 donc la limite ça sera 7 il y a autre méthode vous pouvez calculer autrement la limite que je cherche la limite en plus l'infini de UN c'est la limite en plus l'infini et je vais voir en haut il y a des fonctions exponentielles de base la plus grande base l'emporte c'est 7 à la puissance N plus A au numérateur et elle l'emporte qui a la plus grande base et elle l'emporte et donc ça donne 7 à la puissance N c'est c'est la limite normalement en plus l'infini et ça va donner 7 voilà ça c'est donc c'est la limite en plus l'infini de 7 fois 7 à la puissance 1 sur 7 à la puissance N vous simplifiez ça reste 7 donc la bonne réponse c'est 7 vous pouvez choisir la deuxième méthode centré dans les exponentiels et l'in après le 8 un argument d'un complexe si vous avez un complexe je le pose Z c'est quoi c'est moins 2 racine de 3 plus i sur i j'ai déjà dans une vidéo parlé des complexes remarquables vous avez le i c'est quoi c'est i plus sur 2 vous avez le moins i c'est l'exponentiel moins i plus sur 2 j'ai déjà parlé aussi de racine de 3 plus i racine de 3 plus i c'est le le module c'est la racine de racine de 3 carré c'est 3 plus a racine de 4 c'est 2 donc c'est 2 i et vous avez ici pi sur 6 vous voyez donc 2 et si vous avez normalement les problèmes de moins c'est moins moins ici ça devient dans l'argument s'il y a moins ici l'argument ce sera pi moins alpha s'il y a les moins entre les deux c'est plus plus alpha et vous avez moins 2 c'est quoi moins 2 c'est un réel strictement négatif donc c'est de l'exponentiel et puis donc en général si vous avez a strictement négatif donc vous avez a un réel c'est a appartient à r étoile voilà le a c'est 1 1 0 c'est 1 0 dans le cas de a strictement positif et le a c'est moins 1 pi dans le cas de a strictement négatif donc je reviens à mon complexe ça va me donner e i pi voilà e i pi fois l'exponentiel i pi sur 6 sur l'exponentiel i pi sur 2 vous pouvez utiliser l'écriture complexe donc c'est l'exponentiel i pi plus pi sur 6 moins directement moins pi sur 2 donc c'est l'exponentiel pi moins pi sur 2 donc c'est pi sur 2 plus pi sur 6 et ça va 2 c'est l'exponentiel pi sur 2 donc ça sera pi sur 12 ou bien pi sur 6 donc c'est 3 pi sur 6 plus pi sur 6 donc l'exponentiel 4 pi sur 6 et i 2 pi sur 3 2 pi sur 3 donc l'argument de grand z l'argument de grand z est congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi donc c'est déjà vous avez ici je divise je simplifie et ça me donne donc combien vous pouvez utiliser le conjugué et écrire le complexe sur sa forme trigonométrique donc c'est je cherche 2 pi sur 3 ça veut dire la bonne réponse c'est A dans la question 9 dans l'espace rapporté à un repère autonomie on considère les points A de coordonnées 1 2 3 et B de coordonnées 0 1 4 et C de coordonnées M 1 5 M c'est une inconnue quelle est la valeur de 1 pour que le triangle A B C soit rectangle en A donc vous pouvez bien sûr donc le M vous pouvez vérifier mais ça demande un peu de temps donc pour moi le triangle est rectangle en A il y a deux il y a deux techniques soit j'utilise le produit scalaire A B donc le vecteur A B il est orthogonal le vecteur A C donc le produit scalaire il est égal à 0 ou bien je peux utiliser le théorème de Péthagore B C carré c'est la somme de A C carré plus A B carré et utiliser le fait que la distance A B c'est la racine de X B moins X A au carré plus Y B moins Y A au carré plus Z C moins Z A le tout Z B pardon moins Z A le tout au carré pour moi je vais revenir je vais revenir aux coordonnées et j'utilise la première méthode donc les coordonnées X B moins X A donc 0 moins 1 0 moins 1 0 moins 1 1 moins 2 et 4 moins 3 4 moins 3 et ça va me donner A B ces coordonnées C moins 1 moins 1 et vous avez 1 après il y a AC le vecteur AC pour Péthagore vous allez calculer les 3 distances AC C AC 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 c'est M moins 1 AC c'est M moins 1 1 moins 2 et vous avez 5 moins 3 et ça vous donne les coordonnées de AC c'est M moins 1 et vous avez moins 1 et vous avez 2 voilà et je fais le produit scalaire AB AC ça c'est point égal 0 produit donc c'est moins 1 fois M moins 1 plus X' en général plus moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 2 et tout ça égal à 0 et je vais calculer maintenant donc c'est M M moins 1 fois 1 fois moins 1 donc c'est ça c'est multiplié donc moins M plus 1 plus 1 aussi et plus 3 égal à 0 et je vais trouver la valeur de M 1 plus 1 donc ainsi c'est 4 donc M égal 4 M égal 4 donc la bonne réponse c'est D vous pouvez utiliser Pétagore et ça donne la même chose la dernière question c'est la probabilité une urne contient 3 boules blanches et une boule noire 3 boules blanches et une boule noire en tire successivement avec remise 3 boules de l'urne la prova d'obtenir exactement 2 boules noires est égale à l'une des 5 propositions je sais que les tirages successifs sans remise mais c'est pas c'est avec ici avec remise il y a avec remise donc chaque tirage n'influe pas le suivant donc les tirages sont indépendants avec remise 3 boules de l'urne donc cardinal de Orbega la première ça sera tiré parmi 4 la deuxième c'est aussi parmi 4 et la troisième parmi 4 d'après le principe de dénombrement le cardinal de Orbega ou bien le nombre de cas possibles c'est 4 x 4 x 4 c'est 4 à la puissance 3 16 x 4 c'est 64 à l'événement tiré exactement 2 noires c'est à dire je vais tirer 2 noires et 1 non noire et 1 non noire ça veut dire 1 blanche même s'il y a 1 noire je peux la tirer 3 fois parce que je tire et je la remets donc je peux la tirer plusieurs fois donc en général il y a l'ordre parce qu'il y a le successif donc soit je fais j'ai 2 noires noires blanches ou bien noires blanches noires ou bien blanches noires ça veut dire la blanche il peut être la première la deuxième ou bien la troisième donc vous avez 3 cas je peux calculer une et je la multiplie par 3 donc la première noire c'est parmi c'est 1 je la remets donc la deuxième ça sera aussi c'est parmi 1 la noire et la troisième c'est parmi 3 donc c'est la même chose 1 x 1 x 3 plus 1 x 3 x 1 plus 3 x 1 x 1 aussi donc en général ça va me donner 9 cardinal de A6 9 et la probate de A c'est 9 sur 64 9 sur 64 c'est le C je sais que si il y a le tirage successif avec remise je peux considérer l'expérience comme une expérience qui suit la loi binomiale de paramètre N qui est le nombre de tirage qui est C3 et de paramètre N P et P c'est la probate d'obtenir une noire c'est à dire dans dans un tirage dans une épreuve qui va se répéter trois fois donc une épreuve soit elle donne une noire ou bien une blanche la noire sa probabilité la probate de noire c'est 1 sur 1 sur 4 et la probate de blanche c'est le nombre de blanches c'est 3 sur 4 donc la probate de la réalisation d'un événement A dans une loi binomiale de paramètres N et P la probate de la réalisation de l'événement A exactement 4 fois parmi 1 c'est CK parmi 1 la probate de la réalisation de l'événement dans une épreuve qui va se répéter bien sûr 1 fois à la puissance 4 fois la probate de l'événement contraire c'est-à-dire CCTP si ça sera 1 moins P à la puissance N moins K donc j'ai uniquement 3 j'ai répété les preuves 3 fois donc C2 parmi 3 C2 parmi 3 c'est combien C2 parmi 3 c'est A2 3 ça veut dire 3 fois 2 sur 2 donc ça me donne 3 quelle est la probabilité de L la probabilité d'avoir une noire c'est 1 sur 4 le tout au carré la probabilité d'avoir une blanche c'est 3 sur 4 et vous allez voir ici ça donne 3 fois 3 ça donne 9 4 au carré c'est 16 16 fois 4 c'est 64 donc c'est la plus rapide celle-ci c'est la plus rapide surtout si vous avez une loi c'est-à-dire si vous avez le tirage successive et avec remise n'hésitez pas à utiliser la formule de la loi binomiale c'est-à-dire le probat de x égal à A K c'est K c'est X le nombre d'apparitions ou bien de réalisations d'un événement bien déterminé le probat de x égal à A c'est C à la puissance K fois 1 moins la probat de A à la puissance N moins K à bientôt et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau et bonne chance dans le concours prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501